Ce pays qu'a là nous aidant, prions à la Subwana Wattala de nous aider parce que nous avons affaire à des gens irréfléchis qui ne pensent pas à l'intérêt général. Bala Samoura, taggez-moi Bala Samoura, ce qui se passe aujourd'hui au niveau des orpailleurs de Guinée. Vous savez, bientôt le mandat du président des orpailleurs de Guinée, M. Tidjan Kouita, je crois au mois d'août, doit prendre fin. Mais ce qui se passe aujourd'hui, il doit y avoir des élections, soit pour le reconduit, mais actuellement les orpailleurs de Guinée, beaucoup ne veulent pas entendre parler de Tidjan Kouita. Et Tidjan Kouita, comme aujourd'hui, celui qu'on dit président des orpailleurs, forcément il a l'argent. Et aujourd'hui, avec des faux types comme les Bala Samoura, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été à l'intérieur du pays, changé les représentants préfecturaux, les bureaux préfecturaux, c'est-à-dire ces représentants-là, ils les ont imposés, parce que ce sont eux qui sont appelés à voter pour le président des orpailleurs de Guinée. Donc, voici ces combines qui sont dans le pays. Ceux qui sont vrais orpailleurs, ceux qui ont compris le métier, parce qu'il y a un autre bureau parallèle des jeunes orpailleurs aujourd'hui, dont les autres sont en train de tout faire, Tidjan Kouita, pour étouffer ce bureau-là. Mais le plus souvent, moi je n'aime pas le bandit Mamadi Doumbouya. C'est que ce pays-là est devenu la loi du plus fort. Les Amaras, les Bala, chacun fait ce qu'il veut dans le pays. Parce qu'ils sont amis de Mamadi Doumbouya, ils décident. C'est qu'il y a plusieurs présidents dans ce pays-là. Bala Samoura, tout ce qui est affaire louche, Finko Bala, avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Indous, avec les Libanais, toujours Bala Samoura. Tiens, Bala Samoura, toi tu penses que c'est toi seul qui aime l'argent dans ce pays-là ? Tout ce qui est affaire louche, même la DPJ aujourd'hui n'a pas de boulot. Tout est à la Jeanne-Amérique aujourd'hui, en état-major. Le boulot de la DPJ, tout ce qui était enquête à la DPJ aujourd'hui, c'est au niveau de Bala Samoura. Vous partez à la DPJ aujourd'hui, on dirait que c'est un cimetière. La DPJ, même les téléphones perdus, ça c'était leur boulot avant. Faire des recherches, tu partais payer, on vend ton iPhone aujourd'hui, ton numéro de série, je crois que tu payais 200 et quelques-mêmes, 300 000 francs. En quelques heures ou quelques jours seulement, la DPJ mettait main sur ça. Bon, c'est ce qui faisait que oui, les commissaires, les petits, voilà, de la DPJ, il y avait de l'emploi. La DPJ fonctionnait. On leur donnait le transport, des primes pour faire des enquêtes. Mais aujourd'hui, à cause de Bala, des tonneaux vides, tous ces départements-là aujourd'hui sont à terre parce qu'il n'y a pas d'activité. Ils ont tout centralisé au niveau de Bala Samoura. Encore dans l'affaire, des heures payant, encore le nom de Bala partagé. Mais c'est dangereux ce qui se passe. Aujourd'hui, les bureaux préfetéraux, ils sont allés installer des gens parce qu'au mois d'août, bientôt les élections. Pour encore reconduire Tidiane Koïka. Vous avez suivi la dernière fois, attendez, ce maudit-là, le mot Emmanuel. Comme toi, tu as maudit ton papa. Attendez, je n'aime pas l'insulter, mais comme tu viens pour l'insulter ici. Comme tu as maudit, là, excusez-moi, moi je ne suis pas comme toi. Comme tu es grec, là, moi je ne suis pas comme toi. Des maudits comme ça, là. Même acheter passe, même pour ton téléphone, c'est tout un problème. Ce que je suis en train de parler, c'est pour ton père ou c'est pour ta mère. Des maudits comme ça, vous venez dans le direct. Vous voyez le pays aujourd'hui. Elle est devenue une plaque tournante de drogue. Mais des ethnos, ils ne veulent pas le bonheur. Aujourd'hui même, aujourd'hui, j'ai le dossier là-même. Dès qu'aujourd'hui, les planteurs sont en train de pleurer aujourd'hui. Amra et Idi Amin sont cités dans l'affaire. Ça fait combien de mois ces gens ne sont pas payés ? Des maudits. Vous pensez que nous, on n'a rien à faire ici ? Vous pensez que nous, on n'a rien à faire ? Des imbéciles comme ça, le pays en retard. Des maudits comme ça, en train d'encourager des bêtises dans le pays. C'est vous rien depuis qu'ils ont pris le pays. Combien de retraités ? Ils ont recruté combien de personnes ? Des imbéciles. Vous venez pour insulter. Vous pensez que vous êtes les seuls pour insulter ? Des maudits comme ça, grecs. Si tu as fini de boire ton bandit, tu ne viens pas ici dans le direct. Même ce que tu vas manger demain, tu n'as même pas. Tu viens te flanquer ici pour insulter. Parce que vous savez, vous avez le monopole d'insulter ? Des malhonnêtes comme ça. Ici, le pouvoir, je te bloque et je dis ce que j'ai envie de dire. Toi qui dis que moi de rentrer, toi Oumat Touré, moi j'ai mis mon salaire ici devant tout le monde. Je suis dans mon oubois comme ça. Voilà, je suis dans mon oubois. Moi, ce que j'ai gagné le matin là, toi par moi, tu ne gagnes pas ça. Des maudits comme ça. Donc, excusez, comme je le disais, bientôt les élections du président des Orpayeurs de Guinée au mois d'août. Et les combines qu'ils sont en train de faire. La dernière fois, vous avez suivi l'émission sur film avec les journalistes. Et le président actuel, Tidiane Kohita, en complicité avec les Barra Samoura, ils ont été à l'intérieur du pays pour imposer les présidents de ces bureaux-là, préfétéraux. Parce que ce sont eux qui sont appelés à voter pour le président. Voici l'injustice qui se passe. Il y a un autre bureau parallèle dont ces jeunes sont en train de vraiment apporter un changement. À Siguirin, ils ont acheté des ambulances. Dans plusieurs préfectures de la Haute-Guinée là-bas, ils ont créé des jeunes entrepreneurs un peu partout, formé des jeunes entrepreneurs un peu partout. Dans un moment où moi, vous me connaissez, moi, ça chauffe et en même temps, ça glace tout d'un coup. Donc, je vais vous aider à chaque comportement du mouton. Voilà. Nouvelle réaction du berger. Parce qu'ils ne peuvent pas venir dans le direct ici pour insulter. Je suis d'accord, les critiques. Vous pouvez critiquer. Ce que j'ai dit, ce n'est pas vrai là. Tu viens ici, tu prouves, tu dis. Il n'y a pas de problème, je respecte. Mais je ne vais pas accepter qu'un imbécile vienne ici pour insulter. Des maudits ne vont pas venir ici pour insulter. De la manière que ils sont insulents là, nous pouvons être insulents pareil. Ceux qu'on critique, on peut les insulter. Rien ne sort dedans. Ici aux États-Unis, vous pensez qu'on peut arrêter quelqu'un ici pour des injures ? Combien de fois on insulte le président Biden ? Trump ? Obama, vous n'avez pas vu ? Mais des maudits, des villageois, quelqu'un qui n'est même pas arrivé à Konakry, il est flanqué avec son téléphone, qui n'a même pas de caméra. On les explique ce qui se passe aujourd'hui. 14 500 personnes, sans emploi, sans mesures d'accompagnement. Les prix des darés alimentaires aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Bande d'idios. Mais quand on ne les parle, ils ne comprennent pas du tout. Ils viennent se flanquer ici. Ils ne peuvent même pas regarder ton direct pendant 30 minutes. C'est eux qui viennent insulter ici. Même pour acheter un passeport pour 30 minutes, tu ne peux même pas regarder son direct. C'est pour venir insulter ici des maudits. Donc, franchement, il faut que les gens se réveillent. Bala Samoura, vous n'avez pas à vous mêler. Vous n'avez pas à vous mêler dans l'affaire des orpailleurs. C'est à eux de décider. Vous n'avez pas besoin d'aller installer des bureaux maintenant à l'intérieur parce qu'il y a bientôt des élections pour favoriser Tidiane Coïta. S'ils méritent, ils vont le reconduire. Il y a le bureau des jeunes orpailleurs. Aujourd'hui, eux, à Conakry, ils ont donné la chance à 100 jeunes qui sont devenus aujourd'hui des entrepreneurs. L'ambulance de Siguiri. Ils ont créé des projets d'assainissement un peu partout en Haute-Guinée. Donc, toi qui dis que de laisser Tidiane Coïta, moi, ce n'est pas mon affaire ou je n'ai pas laissé Mamadou Coïta et Mamadou Doumbouya, c'est Tidiane Coïta, moi, mon problème. Regardez-moi des gens comme ça, là, quand tu es parti loin. Ton Tidiane, là, il dépasse Mamadou Doumbouya. Ce qui n'est pas bien, c'est ce que je dis. Pourquoi aller installer des bureaux préfératoriaux maintenant, là, bientôt les élections ? Pourquoi ne pas organiser des élections à l'intérieur comme ils doivent le faire ? Mais aller installer des gens, au mois d'août, ces gens vont voter pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'injustice, là, que moi, je dénonce. C'est l'injustice, là, que je dénonce. Tu vas m'aider de laisser Tidiane Coïta. Il dépasse ton Mamadou Doumbouya. Il dépasse votre Mamadou Doumbouya. Comment je suis parti loin ? C'est ça, le problème. Ce que je suis en train de dire, c'est normal ou c'est pas normal. Est-ce que Tidiane, en complicité avec Bala, ils ont le droit d'aller à l'intérieur du pays, dans les préfectures, pour aller imposer des gens ? Pourquoi ils ne passent pas par des élections ? Il y a toujours eu des élections. Votez-les, qu'elle a qu'a mort là-ci. Pourquoi Tidiane, en complicité avec Bala Samoura, ils vont imposer des gens demain qu'ils doivent voter ? Pourquoi ? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que j'ai insulté Tidiane Coïta ? Moi, je ne le connais même pas. Je ne cherche même pas à le connaître. Tu es parti loin. Allah n'a fait pas le droit d'aller. Parce que Allah a intégré moi, le bras a touché à tout. A Dibaila. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà. J'ai défendu le RPG. Je continue à défendre le RPG. Mais même au sein du RPG, quand ça ne va pas là, je vois quelque chose qui est anormal. Je critique. Vous me connaissez pour ça ici. Même mon oncle d'amaro, je l'ai critiqué ici. Donc, ce n'est pas coton Tidiane. Moi-même, je ne connais même pas. Mais ce qui se passe, ce qui se passe, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi aller installer des bureaux sans passer par des élections ? On va ramasser des gens même, des petits commerçants. On les impose là-bas à l'intérieur. Maintenant, demain, c'est eux, au mois d'août maintenant, qui vont installer en quotidien. Et pourtant, ils n'apportent rien comme rénovation. Ils n'apportent rien du tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dites à votre Tidiane là, je ne sais pas si on s'entend avec ces gens-là. Les bureaux à l'intérieur du pays, ils n'ont pas besoin d'aller imposer par la complicité de Bala. Finko Bala. Il n'y a jamais eu ces histoires pareilles, auparavant. Les 11 ans du président Fakonde, Okuma Maké, il était là. Ok, toi, il faut des bureaux, tu es banni sur cette page. Comme il a été le Kouma Kaména, il a été le Kouma Kaména. Il a été le Kouma Kaména. Il a été le Kouma Kaména. Donc, quand il y a un Bala Samoura, ni Tidiane Kouita, ce que vous êtes en train de faire avec les orpailleurs, il y a un Dabla. Il y a un bureau installé, l'intérieur, il y a un bureau qui a imposé, l'élection au mois d'août, où il va voter Tidiane. Non, il y a un Tidiane qui a un compte. Il y a toujours eu des élections. L'élection est là, il y a un Élections. Il y a un Élections qui a été le Kouma Kaména. Il y a un Élections qui a été le Kouma Kaména. Il y a un Élections qui a été le Kouma Kaména. Il y a un Élections qui a été le Kouma Kaména. Mais on ne peut pas venir imposer des gens. On ne peut pas venir imposer des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. S'il ne passe pas des élections, là, il n'y a pas de problème. Mais Bala Samoura, on vous a toujours dit, c'est à cause de vous, le pays-là ne peut pas aller. À cause de vous, il y a l'injustice. Bala Samoura, ton nom est cité dans plusieurs affaires. Les Chinois, les Hindous, les Libanais, des Guinéens, des hommes d'affaires. Ton nom est sale, Bala Samoura. Partout où il y a l'argent, Bala Samoura, Finkou Bala. Tu as été debout à la bouton. Toi, aujourd'hui, tu n'es jamais vu, partout en Afrique, tu ne vas pas voir un gendarme d'un J-Wagen, Mercedes blanc que tu roules, l'autre que tu avais volé avec l'autre, Bill Gates, cabinet cela. souvent, vous n'avez même pas honte. Comment toi, tu peux t'asseoir dans J-Wagen ? Un jeune homme, c'est quoi ton salaire ? On a vu Général Baldeux ici. On a vu les bafoués ici. Les commandants d'unité, personne ne les a vus dans J-Wagen. Toi, tu viens juste d'arriver, tu es dans J-Wagen. Alors, il y a la Cobraka à créer un effet. Aujourd'hui, toi, tu es là aujourd'hui. Les gens qui passent à la Kiev doivent passer, toi, dans ton bureau pour cas de vol. Toi, tu vas nous donner ton salaire, c'est combien ? Toi qui n'avais rien ici, voilà. Grâce au gouvernement du président Fakondé, toi qui étais sur la moto ici en Guinée, tout le monde a vu. Il est là aujourd'hui sur J-Wagen. Quand toi, tu as des entreprises, aujourd'hui, vous êtes en train de construire partout. Vous êtes en train d'humilier les autres. Vous êtes là et humilier les autres. Le fait sur la voie de la vérité. Voilà. Donc, si vous voulez installer des gens à l'intérieur du pays, ça nous coûte. Prenez des gens qui méritent. Moi, il y a des business, mais vous ne pouvez pas installer ces gens-là. Demain, ce sont les représentants des préfectures qui doivent élire le président du bureau national. Donc, il faut que ça s'arrête. Aller les mafias, les groupes, les dames, les dames, mettre des gens qui ne méritent pas, imposer des gens qui ne méritent pas. Je m'ai dit, il y aurait le pouvoir imposer. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, de choisir le meilleur d'entre nous. Allah, le commun, le commun, le commun, le commun, le commun, le commun, il y a de choisir encore. Mais vous, vous êtes en train de faire l'injustice partout. Parce que le président, il a l'argent. Parce que le président, c'est votre ami. Voilà ce qu'il dit. Parce qu'il sait que, oui, demain, s'il y a des élections, avec ses représentants-là, ça ne va pas aller. On a parlé, les gens ne comprennent pas. Bon, ça, c'était la première partie pour les autres. Par ailleurs, je vais encore revenir. J'ai des dossiers encore fouillés dans cette affaire-là. La dernière fois, il y a eu une émission sur film sur le même problème-là. Mais si vous voyez que ça ne change pas, c'est toujours les balas samoura. Des gens qui sont proches de Doumbouya. Une fois qu'ils prennent des pots de vin, c'est fini. À dalle, c'est l'eau, c'est le coca. C'est le coca. C'est le coca. Comment est-ce que le pays peut avancer si on a des gens qui sont là à imposer de vous-riens ? Vous avez changé tout le gouvernement. Du jamais vu dans le monde. Mais ça a changé quoi ? Tant que vous ne prenez pas des gens capables et tant que le pays ne regorge pas des hommes honnêtes, capables. Et ça a l'image de ces dirigeants aujourd'hui. La Guinée d'hier et puis la Guinée d'aujourd'hui. La Guinée avant le 5 septembre et la Guinée d'aujourd'hui. Il y a eu quel changement ? Il y a eu un changement. Il y a eu un changement qui a eu un bras qui a eu un recours. Il y a eu un bras qui a eu un bras qui a eu un bras. Les jeunes cadres compétents aujourd'hui qui a eu un bras dans la poubelle. Ramasser des vouriens, des tourneaux vides, des démagogues, des gens qui viennent s'arrêter. Bon, regardez encore l'affaire de Guéke, les planteurs. Aujourd'hui encore ceci, je reçois beaucoup de messages. Damaro, il faut nous aider. J'ai parlé fatigué. On a parlé pour les enseignants contractuels. Chaque jour, j'ai parlé de ça. On dit que c'est deux mois seulement qu'ils vont donner. Deux mois pour les enseignants contractuels. Maintenant, pour les planteurs encore, pareil. Plusieurs mois ne sont pas payés. Et ce que j'ai reçu comme l'info, je vais vérifier. Je vais vérifier l'info et il paraît là-bas encore qu'il y a le pied d'Amara et d'Idiamine dedans. Donc, nous allons vérifier ça. Si réellement, l'argent a été payé et des gens ont bouffé cet argent, nous allons encore dévoiler comment des planteurs, des gens travaillent toute l'année et vous refusez de payer, vous prenez leurs produits, vous refusez de les payer. Regardez aujourd'hui, il n'y a même pas d'engrais. Le président Faconde a tout fait pour faciliter l'accès à l'engrais par nos planteurs. Mais aujourd'hui, regardez le pays aujourd'hui, le prix de l'engrais aujourd'hui. Al-Baranako, Al-Ul-Eseni, venir humilier le président Faconde, et la pauvreté dans le pays. Vous, vous êtes venu multiplier par 1 000. Si c'était 1, vous avez multiplié par 1 000. Vous avez mis 3 zéros derrière. Chômage, vous avez multiplié encore par 10 000. Par 100 000 même. Parce que les PME, tout est aux arrêts. Simandou aujourd'hui, 11 700. Fonction publique, 14 500. Et encore 10 000 sur la liste pour le mois de décembre. Comment l'économie peut vraiment bouger si vous êtes là à supprimer des emplois pour vous imaginer quelqu'un qui a fait 30 ans à la fonction publique. Son salaire, c'est l'alcool par rapport à celui qui vient d'avoir de l'emploi. C'est des gens qui ont passé plus de 30 ans une compte que sur leur salaire chaque fin du mois. Vous venez, vous les coupez cela. C'est comme si le monde s'arrête pour ces gens. Au moins, même ce qu'ils recevaient avant 5 septembre, ils n'ont pas ça après le 5 septembre. C'est encore plus bon. S'ils avaient 1 million, on les donne 600 000. C'est encore plus bon. Ils vont s'arranger à gérer ça. Mais on les coupe du tout. Aujourd'hui, ceux-ci sont en train de crèver de faim. Il y a d'autres, même leurs petites femmes. Leurs femmes les ont abandonnées. Et un homme, quand on dit un homme, c'est toutes nos traditions. L'homme, il faut être capable de payer la dépense. Mais aujourd'hui, à cause de ces vouriens, vous n'avez rien de mieux que ces gens-là. Ils ont étudié mieux que vous. Ils ont servi le pays dillement que vous. Des voyous viennent faire le coup d'état de mensonge qu'au troisième mandat. le gars n'est pas flanqué aujourd'hui en Turquie. Maman dit, aujourd'hui, il ne dit pas qu'Herdogan est un modèle pour lui, mais lui, son bienfaiteur, celui qui a tout fait pour lui. Tu vas tout du présent, le Fakonde, mais tu ne parleras pas du bilan où il a pris la Guinée. Il y avait combien au trésor public, combien d'emplois il a créés, les réformes, l'image de notre pays. La Guinée, sur le plan international, comment la Guinée a été respectée. Mais ces voyous, ces vouriens, ces bandits, ces narcos sont venus tout mettre à l'eau. Mettez les cœurs. Vous pensez que vous pouvez nous nous empêcher ou en signalant en faisant des bêtises sur nos pages ici. Donc, les planteurs aussi, leur cas, c'est grave. Les boursiers aujourd'hui, leur cas, c'est grave. Moi, je vous ai dit dès le début, ce que le président Alpha Kondé avait fait pour la Guinée, c'était du jamais vu. Un pays, c'est des réserves. Vous entendez réserve fédérale ici aux États-Unis. Un pays qui n'a pas de réserve, c'est comme un homme, tu n'as pas d'épargne. Le jour que tu ne travailles pas, ton épargne là aussi, tu utilises tout. Comment tu vas vivre ? Tu n'as rien pour demain. Donc, un pays qui n'a pas de réserve, ce n'est pas la peine. Alors, le président Alpha Kondé, on avait des réserves de plusieurs mois des réserves, malgré les manifestations qu'on sort ou quoi, quoi, quoi. Est-ce que ça empêchait le gouvernement de travailler ? Parce qu'il y avait suffisamment d'argent au trésor public. Mais lorsque les bandits sont venus, vous avez écouté une fois Ousmane Gawal dit ici que le gouvernement a suffisamment d'argent que depuis l'indépendance. Ça, c'était le mérite du président Alpha Kondé. Vous avez tous réussi. Vous n'allez pas dire que je vous ai menti. Ousmane Gawal avait dit ici mais le bandier, lorsqu'ils ont dégelé les comptes, les nouveaux venus. Aujourd'hui, regardez le Ousmane Gawal. Regardez tous les ministres du Sien. Ils sont en train de construire des châteaux un peu, des maisons partout. Les Amara. Je vous ai dit leur méthode, comment ils ont vidé. Il y a d'autres avec des faux types. Ils ont fait des factures pour dire que l'État devait ces gens-là. Ils ont influencé et payé des milliards. C'est pourquoi ils ont vidé les caisses de l'État. Et le président Fakondé demandait très bien. Avant même les élections de 2020, le président Fakondé avait gélé les comptes des anciens dignitaires. Tout le monde, des directeurs, des DAF, tout était gélé. Ils devaient tous se justifier. Demandez, les comptes de ces ministres étaient gélés. Demandez, avant même les élections, après, il n'a même pas fait de bruit. Il y a d'autres qui voulaient que le président Fakondé tombe parce qu'il avait serré tout. Quand on voit des plaisantins, des vouliens se flanquer aux Corée, fondations, des voleurs réunis seulement en train de faire parce que le Guinéen aime la démagogie, le Guinéen aime le bruit. Mamadi vous a dit ici qu'il a avion. Mais il n'a pas pris l'avion pour aller en Turquie. Mais il a osé envoyer l'avion à un moment donné en Tunisie. Arrivé à un moment donné, ils ont arrêté parce que l'avion ne peut pas faire plusieurs voyages. C'est un vieux avion et ça partait à qui? À un Indien. Je vais vous montrer à quelqu'un qui m'a aidé. Moi, si je suis un avion indien, c'est un vieux avion. 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 de faire un vieux avion. C'est un vieux avion. Et il a été en train de faire un vieux avion. C'est un vieux avion. c'est foutaise pour nous. C'est foutaise. Lui n'a pas osé prendre l'avion. C'est Paul Kagame qui a supplié parce qu'il a demandé aux Turcs. Tu n'es pas le lieu de peuple. Ils vont faire quoi pour toi? dont c'est Paul Kagame qui a envoyé l'avion pour l'amener là-bas. Ça aussi, ils étaient là, ils disaient, vous avez vu, ils ont fait 11 ans. André, l'avion là coûte combien? Les barrages là ont coûté combien à la Guinée? l'hôpital d'Anka, la rénovation, 70 millions, pouvaient acheter combien d'avions? Mais c'est les hôpitaux qui aident la population de mieux que l'avion que la population ne va jamais utiliser. Mais le bandit, aujourd'hui, est en train de délapider tous nos biens. Si ce n'est pas des mondes de 400 000, c'est des Mercedes de 500 000 dollars. C'est des blindés pour sa sécurité. C'est payer des consciences pour tromper tout le monde. Encore, on vous a dit, Mamadi égale à l'échec total. Il a échoué. Et je vous ai dit le plan de Mamadi depuis longtemps. Vous pensez que le bandit là va respecter sa parole du 5 septembre? Moi, ou un proche, personne ne sera... Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Continuez à dormir. Le bandit là, il a un projet à longtemps terme. Je vous ai dit depuis le débat. C'est pourquoi il ne veut pas entendre parler de El Asseloudalé. Tu le veux, tu ne veux pas. Tu sais que Asseloudalé a plus de 35% de l'électorat. Le RPJA, 35% de l'électorat. L'UFR, 10 à 15% de l'électorat. Donc, si toi, tu as problème avec ces partis politiques, tu dis que les Guinéens ne se parlaient pas. les vrais leaders, ceux qui sont écoutés, ceux qui sont aimés. Tu peux comparer El Asseloudalé à Lansan Akouyate. Est-ce qu'on peut comparer El Asseloudalé à l'auteur pour ce qu'on peut comparer El Asseloudalé à Serkabari ? Mais on fait le semblant. Aujourd'hui, on donne de l'argent à ces vouriens-là pour faire le tour de la Guinée. On met les moyens à leur disposition parce qu'ils sont avec le bandit Mamadou Doumbouya. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. Vous ne voulez pas que ce pays-là aille de l'avant. Tout ce que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui comme maison, c'est que vous voulez tout perdre demain. Mais là, c'est pourquoi vous êtes en train de faire tout ça. Vos réalisations-là, Wallah, vous allez tout perdre. De la manière où vous vous êtes comportés envers les autres et c'est comme ça. Les autres vont se comporter envers vous. Vous êtes en train d'humilier les gens qu'au Kiev, Wallah, vous allez tout se passer. Vos maisons-là, tout est ressensé. On ne peut rien cacher en Guinée aujourd'hui. Vous ne pouvez rien cacher en Guinée. vous vous pensez que vous avez mis au nom de votre maman comme Amara l'a fait. Il a acheté la maison du jeune de New York là. Il a mis au nom de sa maman. Amara, demain là, ta maman, elle va nous dire où elle a eu l'argent pour acheter ça. Vous n'avez pas fait un docteur Kassori. Sa fille, ses proches, ses amis, vous avez fouillé tous leurs comptes pour voir si docteur, parce que vous n'avez rien vu dans le dossier de docteur Kassori. Sa fille, ses proches, vous avez tout fouillé. Tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous. Amara, tu as mis la maison au nom de ta maman. Si tu veux, il faut enlever un cotiveur au nom de quelqu'un d'autre. Mais, toutes ces maisons-là, vous allez justifier la provenance de votre argent. Vous avez quelle entreprise ? Aujourd'hui, vous avez dit que le cabinet Bill Gates, lui, il a créé des entreprises au temps du présent, le facondé ou quoi quoi. Lui, son nom Bill Gates, son argent, l'un des plus grands importateurs d'huile, de moteur. Mais aujourd'hui, parce qu'il a travaillé avec le pouvoir, vous êtes en train de l'humilier aujourd'hui. Nyangoya Bruma, vous allez tous passer un à un. Donc, ça va vous rattraper demain. Bravo, Nyangoya. Ce que vous avez fait, comme le mal, c'est ce qui va... c'est vous qui avez mis la CRIEF là. Et la CRIEF là, vous allez tous passer devant la CRIEF. Nal Kanyuma, qui est en train de vous faire. Mais Nyangoya, je vous ai dit, non, 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 je ne peux pas vous demander pardon. Vous n'êtes que des ingrats, des traites. Face aux dignités là, c'est eux qui vous ont fabriqué. C'est eux qui vous ont donné la chance à être à ces postes là pour pouvoir renverser le pouvoir. Ils vous ont confié ce pouvoir-là. Force spéciale. Ils vous ont confié et vous avez juré de ne pas trahir. Parce que moi, je suis maudit pour venir dire que Mamadi est mieux que quelqu'un. Mamadi, c'est un vaurier. Amara, c'est un vaurier. Bala Samoura est un vaurier. Idiamine est un vaurier. C'est des profiteurs. Ils étaient là, on les a tous mis en prison ici. S'ils étaient capables de quelque chose, pourquoi ils ne se sont pas libérés ? Pourquoi leurs amis les ont mis en prison ici ? Amara, on l'a mis en prison. Idiamine, on l'a mis en prison. Pourquoi ils ne se sont pas libérés à l'époque ? C'est ceux-là qui les ont grandi. C'est ceux-là qui les ont confié quelque chose. Donc, on est fils de les respecter. Les respecter pour aller où ? Ils ont respecté le Président Fakonde. Je vous ai dit le Président Fakonde. ou les gens à la molle, à la molle, à la molle, à la molle, à la molle. Mais il va super bien. Vous avez tout fait pour eux aujourd'hui. Le Président Fakonde ne serait pas en vie aujourd'hui. 86 ans. En Dienefa, en Dienefa, 86 ans. Mais vous le voyez, il se porte bien. Ça, c'est Dieu à la soubana. plus de 30 ans de combat. Il est en train de chercher son pouvoir. Tout ce que les autres opposants ont eu à faire, lui ne l'a pas fait. Il ne s'est pas mêlé des mouvements face à compter ou quoi. Ou contester sa victoire à 93. Non. C'est pourquoi Dieu, quand quelqu'un pardonne, est patient, la recompense. Je vous ai dit, si le RPG était sorti le 5 septembre, ce pays-là allait être dans le feu. Moi-même, je dis merci à ces manipulateurs du CNRD, à ces gros menteurs qui nous ont dit au départ ici que c'est le coup d'état du Président Fakonde, que le Président Fakonde était fatigué, il a confié le pouvoir à Mamadou Doumbouya. Tous ces menteurs-là. Mais tout ça, c'était bon. Parce qu'à ce moment, UFDG était dans la danse. Et s'il y avait des affrontements, le pays allait être dans le sang. Donc, moi, je vous dis, ces menteurs-là, d'une part, vous avez fait... En tout cas, ça a été positif, vos mensonges-là. Mais dire que... Dire que Mamadou qu'a dit ses boutons. Non, Obra-Tien, ça, c'est déjà fini. Obra-Batien, il a échoué sur tous les plans. Ils ont menti, ils ont fait des complots. Les officiers malinqués, ils les ont menti que le président Al-Fakoné ne fera pas trois mois. Que le président Al-Fakoné ne fera pas trois mois, qu'il a 90 jours. Voici comment beaucoup d'officiers malinqués, que non, c'est qu'il est arrivé en 93, non, oui, 83, qu'il ne faut pas que ça va arriver encore. Voici comment ils ont acheté la conscience de certains officiers malinqués. Et vous êtes tous au courant. ils les ont tous amenés à la retraite. Plus de 100 et quelques officiers, vous avez vu. Et même, on a même demandé d'amener leur tenue. Parce que, au fil du temps, ils allaient savoir la vérité. Depuis que le président Al-Fakoné a commencé à parler, Mamadi ne dors plus. Vous pensez que le voyage de Mamadi, c'est seulement l'investiture ? Non. Il veut, on lui a dit, il faut t'attendre avec Erdogan, il faut tisser des relations avec Erdogan. C'est pourquoi le voyou, il est parti. Sinon, si c'est quelqu'un qui a honte, il ne devait même pas partir en Turquie, qu'en investiture. Tu as trahi ton bienfaiteur qu'au troisième mandat, mais Erdogan aujourd'hui, cinquième mandat. Toi, tu te lèves, tu vas là-bas. Où est la vérité maintenant ? Je vous ai dit, c'est un fou type. Il a fait le coup d'état, c'était un instinct de survie. L'affaire de drogue, Mamadi était cité dedans. Qui ne connaît pas Mamadi en Hollande ? Demandez le passé de Mamadi. C'est son passé qui le rattrape. Son grand qui était en Hollande là-bas. Donc, Mamadi, même s'il allait attendre le coup d'état pour dire que le président Al-Fakoné, voilà, il est âgé, il va faire comme autant de comptes et les dadis s'en faire. Mais, arrivait à un moment donné, il ne pouvait plus attendre. Parce que quoi ? Mamadi était noyé. Vous avez tous vu l'affaire de drogue. Les Moussa Mouï, les bars-cafés, les faux journalistes là. Ah, les têtes vont tomber ! Mais jusqu'à présent, ils ne parlent plus de l'affaire de drogue. Je vous ai dit, ce pays, il y a tellement de manipulations, de mensonges. Ces faux journalistes là, pourquoi ils ne continuent pas l'affaire de drogue ? Si c'était le président Al-Fakoné qui dit, c'est le président Al-Fakoné. Si c'était nos membres qui disent, mais connaissent les têtes. Mamadi Kaba qui a été arrêté, qui était en prison, son frère qui a été extradé du Mali, ils sont où aujourd'hui ? Ils sont en France aujourd'hui ? On les donne des... Il y a eu combien de passeports diplomatiques, de services, qui ont été délivrés par le CNED en état record ? Plus de 1600 et beaucoup sont aux Etats-Unis. Il y a des gens qui étaient recherchés ici aux Etats-Unis. Ils sont revenus avec des passeports diplomatiques. Ceux-ci là, ils se présentent dans n'importe quelle ambassade aujourd'hui avec des passeports de services. On les donne. Et tous les bandits là ont des passeports de services aujourd'hui. Parce que celui qui a la tête. C'est pourquoi je dis c'est une honte. La Guinée est... C'est-à-dire est redescendue encore en arrière. 20 ans en arrière. On prend des tonneaux vides, des vauriens que des dirigeants. C'est bien fait pour le reste de l'armée. Des intellectuels de l'armée qui sont restés assis. Un légionnaire. Vous savez, c'est la position du présent qu'on est face à ces gens-là. Parce qu'ils voulaient que la Guinée devienne comme les autres pays. depuis l'indépendance nous n'avons pas accepté. Et aujourd'hui ils ont un ancien légionnaire. Un produit. Regardez. Fantagbe derrière lui. Tant que Fantagbe est à côté Mamadi peut faire quoi? Il peut dire quoi? Ce que le pays de Fantagbe demande c'est ce que Mamadi va faire. Hein? Hier vous avez tous vu. Même elle-même elle était elle était gênée. Pourquoi la Guinée est à côté de la Guinée. La Guinée est à côté de la Guinée. La Guinée est à côté de la Guinée. C'est un légionnaire qui est le présent de la Guinée. à ce moment-là, il y a 86 ans il y a un diplôme de tabouro il y a un diplôme de tabouro il y a un diplôme de tabouro qu'on dise que oui, c'est un intellectuel qui gère le pays qu'on dise que c'est un vieux qui gère le pays tout ça c'est raisonnable mais qu'on dise que c'est Mamadi qui gère le pays il n'a même pas de promotionnaire dans l'armée guinéine non mais c'est foutaise vous les intellectuels de l'armée, vous êtes restés assis faire allégeance à un gars comme Mamadi Doumbouya je vous ai dit, chaque pays est à l'image de sa dirigeante, regardez la Guinée aujourd'hui, sur quel plan on parle de la Guinée, avec le président on était au sommet, on était partout tous les rendez-vous parce qu'il y avait des hommes quand on dit la Côte d'Ivoire vous avez écouté les gens les pro-Babo dans ces deux jours les gens de Babo que même si on mettait le rang Babo 100 ans que c'est que le président Ouattara a eu à réaliser en Côte d'Ivoire que le rang Babo n'allait pas le faire et ça c'est la vérité c'est les hommes les relations il ne s'agit pas d'être gros, grands, bêtes comme ces gens-là il faut avoir des relations il faut être capable on a eu Ebola ici oh l'Allah, il n'était-il le président Fakonde combien de Guinées allaient mourir parce que ses amis, les Kouchner les vrais hommes le réseau du président Fakonde c'est ce qui nous a sauvés dans l'affaire d'Ebola les avions vénèrent les aides vénèrent partout parce que c'est relation mais qu'est-ce que ces bandits-là peuvent nous apporter ils ont quelle relation c'est des gens qui étaient en Occident ils étaient dans quel réseau le président Fakonde depuis étudiant il est dans un réseau des hommes intellectuels il est ami avec les milliardaires mais les amis de Mamadi ils étaient où des fainéants, des vouriens, des vagabonds se lever le matin aller dans les cafés nous on dit que nous on fait Uber c'est une fierté nous on ne vole pas ça c'est halal on travaille dur je suis assis sur mes fesses ici je finis de parler je continue à faire mon Uber ça c'est halal je ne vole pas et je peux donner ça à ma maman c'est halal parce qu'elle-même sa prière qu'il ne faut même pas que à la face que l'argent de drogue l'argent volé que Dieu ne me donne pas ça parce qu'elle ne veut pas manger à ram même si je lui donne 10 dollars c'est beaucoup au moins c'est halal au moins demain ils ne vont pas la demander ça ton enfant t'a donné ton enfant te donnait beaucoup d'argent ton enfant faisait ça tu lui as demandé la provenance de son argent mais des pandis comme ça vous pensez que ce que vous êtes en train de faire qu'il n'y a pas de temps donc merci à tout le monde voilà c'était le général 5 étoiles et Tidiane Koita concernant les orpailleurs moi je t'ai dit je ne suis pas contre toi d'ailleurs je ne te connais même pas voilà et à l'intérieur du pays aujourd'hui les bureaux que vous avez installés tout ce qu'on vous demande je ne t'ai pas insulté je ne t'ai pas manqué de respect je ne vous ai pas dit que vous êtes un menteur tout ce que je vous ai dit Tidiane Koita c'est d'organiser des élections à l'intérieur du pays voilà c'est d'organiser des élections à l'intérieur du pays mais n'allez pas imposer des gens parce qu'au mois d'août il y a l'élection et c'est eux qui doivent voter là ça devient de l'injustice ça devient de la manipulation mon problème c'est là-bas donc procédez par des élections à l'intérieur du pays si tu dois être reconduit ils vont te reconduit mais vous ne pouvez pas passer par la manipulation et tu n'as pas besoin aussi d'associer Finko Bala Bala Samoura dans l'affaire des orpailleurs donc c'est c'est qui ne peut pas pas que c'est qui ne peut pas pas qu'est-ce que tu dois être